Autre volet de l'actualité dans cette édition d'information, le sport. Démarré le 5 août dernier, la première édition du tournoi de football baptisé Général Nazer Bouligny-Koumba a connu son dénouement à la faveur de la finale qui s'est disputée le 17 août dernier au stade Dialogue de Chibonga. Le reportage est de nos confrères Serge Ranozino et Lucien Barraud-Mankei. L'événement a été rehaussé par la présence du gouverneur de la province de la Nianga, Sani Meguazeb qui est d'abord allé se recueillir sur la tombe du général-maire Nazer Bouligny-Koumba puis le gouverneur s'est rendu au stade Dialogue de Chibonga pour assister à la finale entre l'association sportive Irongou de Mongo en blanc contre Mikanda en vert. Après les salutations d'usage, le gouverneur a donné le coup d'envoi. Les deux équipes semblent farouchement résolues à gagner et cela se sent à travers un engagement physique de tous les instants. Mais la formation de Mikanda semble plus cohérente et Asim un peu brouillonne. Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la 44e minute sur un beau mouvement collectif. Mikanda ouvre la marque par Koumba Doré au grand bonheur de ses supporters. En seconde période, plus rien ne sera marqué. Asim est contraint de jouer en infériorité numérique après l'expulsion de son gardien de but pour avoir bousculé le juge de touche. Les différentes récompenses ont été remises aux équipes. Le vainqueur a reçu le trophée des mains du gouverneur de la province de la Nianga plus une enveu phare. Nous, famille, nous devons faire en sorte que ce tournoi se pérennise compte tenu de la dimension de l'homme qui était le général de l'Union. C'est une manifestation sportive qui vient rehausser l'éclat des festivités du 17 ou 2017 dans la province de la Nianga. Nous souhaitons donc vivement que cette manifestation puisse se pérenniser dans le temps. Honorer la mémoire du général les dix équipes dans les différents départements de la province de la Nianga. Sous-titrage ST' 501